Salut les re-re-confinés, c'est Merège et aujourd'hui j'ai pris ma petite pelle et j'ai très sec, c'est le moins qu'on puisse dire puisque ça s'appelle The Dry et c'est réalisé par Robert Connolly que je ne connaissais pas du tout, il a fait quelques films et des séries télé comme La Gifle par exemple mais surtout c'est avec Eric Bana qui effectue un petit retour en force, il est excellent dans le film, j'adore ce comédien, il avait marqué tout le monde à l'époque avec le Hulk de Connolly, il a également joué par exemple dans le Munich de Steven Spielberg et puis après il s'est un peu égaré même s'il a fait des trucs assez amusants comme le 3 de Wolfgang Peterson par exemple, ça fait quelques années qu'il a disparu, on ne sait pas trop où il est et là il retourne sur sa terre natale, c'est adapté du roman de Jane Harper du même nom qui a eu beaucoup de succès et donc qu'est-ce que ça raconte The Dry, et bien ça raconte l'histoire d'un flic, un excellent flic, a priori une excellente réputation qui travaille à la ville et qui va devoir retourner dans son boui-boui un peu paumé, vous savez ces vastes étendues désertiques typiques de l'Australie puisque un ami d'enfance apparemment a pris un fusil et a tué et sa femme et son fils et ensuite s'est collé une bastose dans la tête, alors ça commence comme ça, voilà il y a des cadavres partout et puis on entend un bébé esselé pleurer alors que tout le monde est mort, ouh c'est la scène d'introduction, on se dit ok, d'accord ça va l'ornier de ce côté là, alors des films australiens c'est souvent excellent, je vais vous en conseiller deux comme ça très rapidement, un qui date de quelques années qui s'appelle Wolf Creek, un film d'horreur qui est vraiment mais vraiment topissime et dernièrement The Relic, moi je trouve que c'est carrément le meilleur film de l'année, donc les films australiens en général c'est quand même vraiment vraiment très très bien fait, en tout cas souvent et là c'est vraiment le cas déjà, la photo est très très belle, c'est filmé en décor naturel, la musique est assez envoûtante, il y a réellement une ambiance toute particulière, on ressent vraiment la chaleur, on ressent la poussière, c'est assez intense, franchement de plus tous les acteurs, alors on les reconnaît, même ceux qu'on ne connaît pas, on les a déjà vus en fait dans certains films, on fait ah ouais lui j'ai déjà vu, mais bon Eric Bana, vraiment c'est de son point de vue, sa prestation porte tout le film sur ses épaules et il est vraiment excellent, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu aussi bon, et donc la particularité de ce film c'est qu'il y a deux intrigues, le présent et le passé, monté aléatoirement comme ça, et c'est très très intéressant, donc il y a Eric Bana dans le présent, Eric Bana dans le passé, incarné par un autre comédien, et on se rend compte qu'en fait il a fui la ville avec son père, parce qu'il avait un secret trop lourd à porter, et on apprend qu'en fait, quand il était jeune, durant une session de pique-nique avec des amis, deux filles, lui et un pote, et bien la fille s'est noyée, elle est morte, on ne sait pas trop pourquoi, c'est assez obscur, et donc le fait qu'il ait fui en plus c'est particulier, et donc l'ami qui l'accompagne dans le flashback, et bien c'est son ami d'enfant, c'est celui qui est censé avoir zigouillé toute sa famille avec le fusil de chasse. Alors on est dans quelque chose qui va ressembler comme ça à des oeuvres, moi que j'aime beaucoup, vous savez le retour, comme ça dans une ville qu'on n'a pas vu depuis longtemps, ça me fait penser à la visite de la vieille dame, c'est vraiment très très bon, ça fait penser également à des films, on va dire comme Mystic River, comme ça, voilà, c'est assez lent, il ne faut pas vous attendre à un truc, bouh, avec des milliards de péripéties, non, non, ça prend vraiment son temps, et c'est pas un défaut en ce qui me concerne, moi je trouve ça vraiment très très bon, surtout que comme je vous l'ai dit, les prestations sont vraiment excellentes, et nous spectateurs, ben voilà, on reconstitue le puzzle petit à petit, on passe d'une histoire à l'autre, et franchement c'est assez intense, on se demande, c'est assez bien dans l'interrogation, tous les personnages que l'on croise au fur et à mesure de l'histoire semblent vraiment suspects, et en même temps, ben on se demande si, ben c'est pas tout simplement, ouais, un meurtre collectif, peut-être qu'il a vraiment zigouillé sa famille, on sait pas trop, on est vraiment sur des sables mouvants, et on avance petit à petit comme ça, et là où c'est vraiment extrêmement intéressant, c'est qu'il y a vraiment, comme je vous dis, deux plots, donc il y a deux intrigues, avec deux mystères, et même quand on va résoudre un mystère, ben il reste un second mystère, donc c'est pas mal, c'est assez divertissant, malgré, voilà, un peu la chape de plomb de l'ensemble, et là où j'ai trouvé très très joli, l'idée, c'est que dans le passé, en fait, il y a de l'eau, ils sont dans un lac, etc., il y a vraiment, voilà, des fleurs, des arbres, etc., et puis 20 ans plus tard, donc, dans le présent, ben tout est sec, the dry, donc, voilà, l'eau s'est évaporée, etc., comme, voilà, comme si les souvenirs, quelque part, c'était un petit peu évaporé, comme si on avait oublié, comme si les choses, voilà, ressemblaient à ce qu'on connaissait, mais étaient très très différentes quand même, et voilà, des souvenirs assez difficiles, assez arides, encore une fois, et je trouve ça vraiment assez poétique, je trouvais que c'était vraiment une très belle idée, donc, ben, j'ai pris assez mon pied, hein. Alors, je l'ai déjà dit un petit peu, mais, voilà, je vais le répéter, ce n'est pas un film qui plaira à tout le monde, je pense, parce que le rythme est vraiment très très, voilà, très très lent, c'est vraiment distendu, comme ça, donc, je vous préviens, mais en revanche, voilà, si vous aimez les thrillers qui prennent leur temps, si vous aimez, voilà, une ambiance, ça m'a fait penser un peu à True Detective, comme ça, mais en smooth, et vraiment, j'ai adoré, voilà, on sent, on arrive, voilà, comme ça, à deviner un peu l'atmosphère de la ville, de ces personnages, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont consanguins, mais il y a quelque chose comme ça, quoi, ils sont tous un peu dans la même énergie, ils ont tous des secrets, ils mentent tous depuis des années, chacun, sur des petites choses, et on rentre vraiment dans les détails, on arrive, donc, à s'identifier un petit peu à chaque perso, même les plus ambiguës, donc, franchement, ouais, moi, je vous conseille de le voir, il sortira en France un de ses jours, je ne sais pas quand, mais en tout cas, quand ce sera le cas, jetez-vous dessus, et d'ici là, eh bien, retenez le titre, voilà, puisque, par les temps qui courent, on n'a rien à regarder, bref, ce sera tout pour aujourd'hui, likez cette vidéo si elle vous a plu, délikez-la sinon, inondez-moi de commentaires pour faire marcher le petit robot YouTube, comme d'habitude, et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines critiques, de prochaines aventures, ciao, les re-re-confinés. Sous-titrage ST' 501